Bonjour les amis, c'est Major William, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Headers Rollonline. Et nous étions en route pour retrouver debout dans l'eau dormante pour la mission le sort d'un ami qui se trouvait au nord-est de notre position. Il va où lui ? Ah, cuirin s'en os. Donc c'est quand même assez bizarre de pouvoir trouver du stuff sur des mobs comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas très cohérent. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, c'est juste de la logique quoi. Sur les mobs, de trouver du stuff comme ça, je trouve que c'est assez bizarre. Quoi qu'il en soit, on va ouvrir l'inventaire et on va regarder ce que c'est. Ah ouais ! Ouais, j'ai trouvé donc une... Ouais, mais entraînement, d'accord. Augmente l'expérience de la ligne de compétence de ce type d'armure d'environ 6%. Diminue le coût du sprint de 2%. On va la tester. Niveau 2. Niveau 5. On va tester. Poitrine liée, d'accord. Ajuster, diminuer le coût du sprint. Si on remarque, supporter comme un ardent, défenseur du pacte de Corébène. Au moins, l'espace de la compétence. Ça, c'est une ceinture, mais je peux pas la porter. Niveau 10, d'accord. J'ai pas le niveau. Allez, qu'est-ce que c'est que ce gros... Oh, c'est un champignon, d'accord. Ok. Donc, on a dit nord-est. Voilà. On va chevaucher. Et c'est parti, les amis. On va descendre dans la plaine. Oh là là, regardez. Excellent, cette espèce de falaise là. Comme une... Oula. Euh, oui. Je crois qu'il y a un petit souci là. Bon, on va tester. Boum. Oula. Est-ce que je peux passer par là ? Oui. On va se faire un petit check. Ah oui, je suis encore suivi par l'espèce de... Allez. Il est où ? Il s'est cassé. D'accord. On va se faire un petit check de la map. Donc là, c'est plein nord. Plein nord. Est-ce que je vais pouvoir passer par ici et contourner par la gauche ? On va se le tenter. On va se le tenter. Donc on va rester... Euh... Ouais. Peut-être par là... En passant par l'eau. Ah. On peut voir ici... Un minerai de fer. C'est un... C'est bien... Ouais, c'est important de ramasser ces minerais de fer là. Parce que... Ça pourra me faire gagner en forge, en création d'armure. Comme moi, j'utilise vraiment des armures lourdes. Je voudrais me spé dans le crafting d'armure lourde. Ah, j'ai inventaire plein déjà. Ah, ça c'est quand même un peu relou. Donc, inventaire plein, inventaire plein. Qu'est-ce que j'ai ? Matériaux divers. Ah, tous ces... Tous ces glyphes là. L'objet de quête. Consommable. On va essayer ça pour voir. Bon, là, ça va être dur. Ça va être dur parce que... Tout simplement parce que je suis full. Je suis full. Ça m'embête un peu. On va essayer de faire de l'espace. Tant pis. On va revenir dans la ville. On va revenir dans la ville. On va prendre la monture déjà. Pour aller un peu plus vite. On va aller s'arrêter. On va s'arrêter au premier shop venu. Et on va essayer de se débarrasser d'un maximum d'items. Qui ne nous servent à rien. Qui ne nous servent à rien. Quitte à utiliser la forge. Ah, d'accord. Donc là, apparemment, je ne peux pas parce que je suis full. Donc on va annuler. On va d'abord vendre... Ouais, sors de là, s'il te plaît. Allez, où la péquina, là ? Ouais, vas-y, fais péter. Bon, je vais juste te voir dans toute ma merde. Bon, le bouclier, on va le virer. Allez. Ce n'est pas fou. On a la gâte. On va voir ce qu'on a ici. L'armure. Diminuer le coût de sprint. On va virer l'armure. Liqueur du serpent. Ceinture, niveau 10. Armure intermédiaire. Intermédiaire, on vire. Ah, celle-là, je... Ouais, mais c'est une armure intermédiaire. Divers. Carapaces. On va les enlever. On va virer... Qu'est-ce que les glyphes qui sont... Bon, on va virer des glyphes, là. Enchantement. Bijoux. Tout ça, donc, les matériaux sont pour... Matériaux... Pouillons maigres. Ingrédients pour préparer de la nourriture. Donc, tout ce qui est cuisine, je vais le virer. Alchimie aussi. Ingrédients. Caractéristiques d'armes. Provisionnement. Enchantement. Provisionnement. Verge. Charnu. Provisionnement. Tout ce qui est provisionnement et alchimie. Je vire. Travail du bois. Travail du bois. Travail du bois. Ça n'a pas nous intéressé pour l'instant. Vêtements. Aussi. Le bâtiment. Alchimie. Voilà. J'ai déjà pas mal d'espace. Et c'est parfait. Allez, on va sortir d'ici. On va chaucher au plus vite notre monture. Oh non, il n'a pas voulu. Et on va repartir de suite. On en reste. Je peux partir au bon endroit. On va repartir par là. Direction l'est. Je voulais contourner par là. Mais je pense que ça va être une mauvaise idée. À moins que je nage. Ce qui est possible. Mais bon. Ça va être dur. On va contourner par la droite. Je pense que c'est plus raisonnable. Il n'y a pas vraiment de chemin tracé de route. Est-ce qu'il y a un chemin par la droite ? Par la gauche. Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est joli comme ça. La lumière de la lave qui se dégage des failles. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a là-dessous, là ? Il y a quelque chose là-bas. Il faut bien faire le tour. On est un peu coincé, là. Ah oui, voilà. Ici. On va prendre le pont qui se trouve ici. On peut voir que là, c'est plein nord. Plein nord, on a quand même le volcan devant notre face. Ici. Je ne suis pas sûr qu'on puisse... On va essayer, quand même. On voit une autre mission aussi. Patron ici. Oula. Est-ce qu'on peut passer par là ? Peut-être qu'on va pouvoir contourner par là. Oui, ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air dégagé, ouais, ouais. Par contre, il y a du mob. On va descendre. Allez. Direction l'est. Hop, on peut contourner. On va rechauffer. Ce sera plus rapide. Ici, c'est vraiment les terres désolées. Oula. Oh, un petit souci ici. On peut quand même passer... En jumpant. Voilà, on va arriver doucement à l'endroit qui nous intéresse. Vous pouvez reconnaître, on est passé par ici. Bonjour. Il y a quelques vidéos d'ici, de ça. Alors, trouver l'eau dormante. On va essayer de contourner également. S'il faudrait qu'on aille plus bas. C'est un peu un 4x4, ce cheval. Yes. Oh, il y a un match chez lui. Merde. C'est barré où il est? Là-dessous. Ah, un minerai. On va l'extraire. Il va y avoir pas mal de minerai autour du volcan. J'imagine que ce soit une zone où on doit pouvoir trouver beaucoup de minerai. Voilà, ça confirme. Vous pouvez entendre des bruits de pierres, de roches, de fracas. Ouais, ça sent vraiment la terre désolée par excellence. Oh là. Oh, oh. On va capter du nom. Et là, on peut voir un debout dans l'eau dormante. Au bout de ça. Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est... Il est plus résistant que les autres, j'ai l'impression. C'est moi ou il est un peu plus résistant? Ah bah ouais. D'accord. Non, en fait, il fallait que je retrouve le bouquin ici. Ah, et le cadavre. Le corps de l'Argonia est encore chaud. Je vais lui prendre sa dague. Il faut que je la ramène à Shildrachi, à la ferme de près de la lande de Kraguen. On va pas se faire le parchemin en entier. Et un coffre. J'ai réussi à la déverrouiller. Oh, une masse qui est mieux que ce que je porte actuellement. Augmente la vitesse d'attaque de l'herbe de 6% en plus. Plus 21 pièces d'or. Ce qui est non négligeable. On va fouiller ce qu'on peut fouiller. On vendra si besoin est. Ouais. D'accord, bon. On va regarder la map. Il se trouve où, notre ami, là. Ah ouais, il est là, lui. Oh là là. On va se payer une sacrée trotte. Vu qu'on est ici, on va se diriger vers cet endroit, là. Les encres du port. Bien sûr, on va s'équiper sur le champ de la masse. On va voir ce que ça donne. Si on a un gameplay différent, si on a une puissance. Bon, elle est un peu plus puissante, mais on va voir ce que ça donne. Parce que ça, c'est carrément du contendant, alors que la hache, c'est plus... Voilà, ça coupe, quoi. Regardez-moi ça. Ça calme. Je sais pas ce... On peut faire apparaître avec ça. Là, ça ne laisse rien présager de bon... De pouvoir interagir pour l'instant. Non. Je peux rien faire. Trouver la tour de l'île. Oh là 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 là. Est-ce que c'est bien... Non, je pense que c'est pas une bonne idée de jumper. On va descendre. Doucement. Mais sûrement. Alors, je sais pas si on peut plonger. J'ai pas encore réussi. Vous voyez, c'est ça pour moi. Non, ça marche pas. Costume. Ceinture. La ceinture. Bah oui, je vais l'équiper parce que j'en ai pas. Ok. Donc ça me rajoute de l'armure. Personnage. Rien de nouveau pour l'instant. Je sais pas si... Ouais, si on peut plonger. Je pense pas. Faut que je regarde dans les commandes. Je sais que dans tous les anciens opus, on pouvait plonger sous l'eau. Ah ouais, on peut remarquer que la vitesse d'attaque est un peu plus rapide. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un bâton, ouais. Il est pourri. On va quand même le prendre. Pour pouvoir vendre tout ça. Donc là, on nous demande de trouver la tour de l'île. On va aller voir ici ce qu'il se passe. B. Ah. Ouais. Off. Ah d'accord. On peut voir ici un trou de pêche. Allez, on continue à fouiller par ici. La tour. Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez. Il dirait qu'il est en t-shirt, là. C'est quoi ce merdier, là ? Ah ouais, c'est ça, la cuirasse en os. Ouais. Donc, il doit y avoir une entrée par là. Le bazar qui me donne des gants. Super. Niveau 19, on s'en fout. Là, il me demande de trouver une tour. Trouver la tour de l'île. Est-ce que c'est celle-là ? C'est celle-là ? Non, c'est celle-ci. Il n'avait pas de quête. C'est quoi cette connerie ? T. Est-ce que j'ai terminé la quête ? Non ? Je n'ai pas compris, là. Bon, je ne sais pas, j'ai dû terminer la quête. Clé, filtre, lieu. Quête. Bon. Alors, là, on est un peu perdu. Un peu perdu, non, mais je veux dire, je ne sais pas pourquoi la quête s'est enlevée alors que je ne l'avais pas terminée. J'ai dû trouver, j'ai dû trouver l'endroit. Voilà, et là, ça revient. Alors là, il faut m'expliquer. Donc, trouver la tour de l'île. D'accord. On va, c'est dans la deuxième, là-bas. Là, ça ne me le propose pas. Et là, ça me le repropose. Ok. Sort d'un ami. L'encre, voilà. Les encres du port. Trouver la tour de l'île. C'est bizarre que quand on change de zone, certaines quêtes disparaissent. Ça, c'est quand même bizarre. C'est quand même pas super bien fait. Donc là, j'y suis allé. Mais là, je peux remarquer, en fait, voilà, qu'elle a disparu, la quête. Alors qu'elle m'est proposée. Bon, ça reste à la bêta encore. Certes. Trouver la tour de l'île. Donc là, j'ai le cercle bleu. Oui, voilà. D'accord, ça compte. Vous avez découvert l'île de Rochecrow. Camarade, à moi. Camarade. Je suis Joffnir Livre-Lame, ancien maître de la guilde des guerriers. Ne m'interrompez pas, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Doshia a emmené Merrick sous livre dans la crypte. Elle absorbe son âme pour les sinistres blancs de son maître. Je ne sais pas. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Sauvez, Merrick. Stoppez les dédraps. Occupez-vous des adeptes de Malakbal. Allez. Un peu d'action, ça ne va pas nous faire de mal. On peut voir une île avec un espèce de temple. C'est un autre joueur. Et là, il me propose de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un bouquin. Ouais, il ne fait rien gagner. Ah, une bouteille. Qu'est-ce qu'on sait ? Je ne sais pas. Allez, on va descendre dans les entrailles de la caverne des roches-crocs. Et j'espère qu'on va pouvoir se fighter un petit peu. Un peu d'action, un peu de barbarie. Histoire de monter un peu en level. Faire parler le fer. Ah, terrasser Doshia. Ça, ça me plaît. Salut, mon petit. Voilà, dans les entrailles de cette caverne de roche-croc. qui sont en train de se faire de la caverne. Les amis C'est le moment de se quitter Je vous dis A très bientôt Si ce n'est tout de suite On arrive Dans les entrailles Les fameuses entrailles De Rochecraw Et on va faire la suite Ensemble sur le champ Je vous dis à très bientôt Merci d'avoir suivi cette vidéo Ciao tout le monde